Il est le fer de lance de l'armée française. Une quarantaine de canons César ont été fournis à l'Ukraine. Il faut donc les remplacer et les moderniser, alors que trois autres pays en Europe désirent s'en équiper. C'est vraiment un bijou de technologie. C'est un canon qui est fiable, rapide, précis. En quatre minutes, il arrive sur position, il délivre six coups et il repart. Mais pour cela, il faut beaucoup de munitions. La France veut produire 15 000 obus par an d'ici 2030. C'est ce que la Russie utilise chaque jour en Ukraine. Autre enseignement de cette guerre, la faiblesse de notre défense anti-aérienne. Nous n'avons que huit batteries de pointe pour intercepter des missiles modernes ou des avions de chasse. Et face à une attaque coordonnée de plusieurs drones, le système serait inefficace. Ce député tire la sonnette d'alarme. On a complètement négligé aujourd'hui le canon de 20 mm ou de 30 ou de 40 guidé par radar qui permet d'abattre des attaques saturantes, notamment de drones. C'est donc le matériel qui sera acquis pour un coût de 5 milliards d'euros d'ici 2030. Autre faiblesse française, les drones. Le programme de haute technologie, patrouleur, devrait compter 15 exemplaires en 2027. Mais ils sont très chers, 20 millions d'euros l'unité, alors que les conflits modernes se déroulent avec des engins à bas coût et très nombreux. Les Russes utilisent massivement des drones iraniens qui sont des drones kamikazes. La France est très en retard sur ce segment des drones, des petits drones commerciaux et sur lesquels on peut mettre une charge explosive. La France veut donc acquérir 3500 drones armés d'ici 2030 pour un coût de 5 milliards d'euros. Avec la construction annoncée d'un nouveau porte-avions pour succéder au Charles de Gaulle, il restera peu de moyens pour moderniser les blindés et la marine française.